YAHO ! Donc YAHO Béli Banchas, j'espère surtout que tu vas bien Surtout en cette période, on va dire ça comme ça Donc je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo What New 100% Akata Avec des nouveautés donc parues depuis le début de l'année Et donc je tiens à être transparent avec toi Tous les mangas ont été reçus en collab Mais je le rappelle au cas où, une collab veut juste dire que j'ai reçu les mangas gratuitement Je ne suis pas payée pour en parler Et on me demande rien du tout Du tout du tout, voilà Et je te remets au cas où une petite vidéo Une dernière vidéo Akata que j'ai présentée dans l'année Je te l'ai mis en I tout au long de la vidéo Donc il y en a deux que je vais te présenter aujourd'hui Que je vais te présenter en extreme manga, j'achète pas en février Nos coeurs évanescent et Don't Fake Your Smile Puis on va avoir aussi Alors Emproi au silence Qui est un manga que j'ai eu lors du festival de la BD Et si tu te rappelles bien, je t'ai dit Que j'avais demandé à Bruno ce manga Mais que Bruno ne voulait pas parce qu'il voulait me protéger en mode grand frère Donc je me suis décalée bien entendu pour pouvoir te mettre tes informations à côté de moi Tout simplement parce que je ne vais pas te remettre tous les détails Je vais juste te dire qu'on est dans le genre romance quotidien et féminisme Et c'est de l'auteur Kotomi Aoki Qui est l'auteur qui a fait la série Lovely Love Live Mais apparemment Lovely Love Live commencerait déjà à être en problème de commercialisation Voilà ça je tiens mon info de la FNAC Et apparemment ce serait déjà galère de choper la série Super, bravo, voilà Bref, toujours est-il En ce qui concerne cette série, on suit les aventures de trois personnages La jeune fille et deux garçons Lors du club de judo, donc les trois sont dans le club de judo Et tout début on commence au club Et l'un des deux dit à l'autre Qu'il va, enfin il lui demande Si il est amoureux d'elle ou pas Et il dit bah tant mieux quand ça je vais pouvoir en profiter Pour lui avouer ce que je ressens Soit qu'en fait Ça c'est en fin de club Il va la retrouver Et lui sera à l'extérieur à espionner Seulement il n'entend rien Mais il suppose vu qu'il voit ce qui se passe Sauf que malheureusement en fait Le jeune homme ne lui a pas avoué ses sentiments Il lui a avoué être gay Et on comprend très très vite qu'il est amoureux en fait de son meilleur copain Voilà Sauf que malheureusement celui-ci va bouder Voilà on est vraiment sur du boudage de gamin Et il décide de ne pas raccompagner sa camarade de classe le soir Alors qu'il est assez tard Et celle-ci va se faire agresser Voilà toute l'aventure Donc en gros jusqu'à en fait L'avouage de sentiments Ça c'est l'extrait Après du coup justement L'aventure est Et c'est ça qui est surtout intéressant C'est de revoir la jeune fille le lendemain Elle est un petit peu blessée à droite à gauche On voit très clairement qu'elle s'est battue Et tout ça contre le gars en question qui l'a agressée Et elle dit à ses camarades Toutes fières Attention les filles Je me suis faite agresser Mais bon vous savez Je fais du judo Donc c'est passé Mais faites attention à vous Et puis voilà en fait Ça c'est les grandes lignes Malheureusement on se rend compte très très vite Que la jeune fille a des conséquences directes Par rapport à ce qui s'est passé Qu'elle a des réflexes à la con Comme se protéger ou hurler dès qu'on la touche Et c'est là que justement Les deux garçons vont se rendre compte Qu'il y a quelque chose qui cloche Quand elle a annoncé à sa classe Que tout allait bien etc Et c'est en fait ça Qui va se passer au tout début On va voir les deux garçons Essayer d'essayer de l'aider du mieux qu'ils peuvent Essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé De cette soirée là Qu'est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu que ce qu'elle a dit Il a essayé de l'agresser Elle a réussi à se défendre et à se barrer Est-ce qu'il y a eu plus Parce que vu son comportement Il s'est forcément passé plus Et j'ai vraiment adoré Et la façon dont c'était fait et abordé Était joliment faite Et j'ai vraiment apprécié l'aventure Et le premier tome A savoir que bien entendu Oui je continuerai Et à savoir que pour moi Étant une personne qui a subi des attouchements J'ai aussi certains réflexes comme elle Et justement ça m'a fait plaisir De voir que c'était assez réaliste Au niveau de son comportement Et c'était pas non plus quelque chose De très surjoué ou autre Son sursautement A hurler dans la classe Comme on voit au tout début Très clairement c'est le truc classique Et c'est le truc qui peut arriver Donc voilà Donc franchement Très très belle découverte Je suis plus que conquis Par cette série J'adore la qualité de dessin Qui est plutôt sympa Après c'est du classique shoujo Qu'on voit assez régulièrement Au niveau de cette qualité de dessin Mais je l'apprécie Et de toute façon J'avais aussi kiffé Quand c'était du coup Lovely Love Lie Donc voilà J'ai très très hâte de savoir Ce que la série peut valoir Et il me semble en plus Qu'elle est terminée au Japon Donc ça c'est parfait Il me semble que les trois séries sont terminées Je te mets une petite bulle à info Ensuite Alors j'ai oublié de te dire On est dans la collection médium Pour ces deux là Et par contre En proie au silence Il y a la collection large Donc pour les plus grands C'est pour ça d'ailleurs Que je te le présente en dernier Et avec le logo rouge Je sais plus Je sais qui Enfin Oino il a expliqué J'ai revu la vidéo Le jour où j'ai fait le montage Pour ma vidéo à Kata J'ai déjà oublié le code couleur Je crois que c'est juste Quand c'est des romances Toujours est-il En ce qui concerne Nos cœurs évanescents Donc on est avec l'auteur De Ecladam Ecladam j'ai tenté J'ai pas accroché Voilà C'est dit C'est fait A l'arrière On a la pub Pour deux autres mangas Disponibles Des éditions à Kata Dans le même Enfin non pas Deux dans le même genre Mais on a Entre deux Et Whispering Whispering J'avais Moyennement aimé Le tome 1 J'avais dit A voir quand la série Serait finie Etc Voilà Alors en ce qui concerne Ce manga On va dans le genre Chant puberté Amitié On suit les aventures En fait d'un enfant Qui a une hypersensibilité Auditive C'est à dire Qu'il entend Très facilement Tous les sons Qui l'entourent Et donc on le suit Au début Lors de l'entretien Entre parenthèses J'ai des entresiens D'embauche Non mais de l'inscription Du coup Dans son nouvelle école Je voudrais voir Si c'est collège Ou lycée Je crois que c'est lycée Et en fait Le jeune homme Donc en sortant De l'entretien Et en sortant De l'école Entend une chorale Et il dit à sa mère Du coup Vas-y Passe par devant Moi je vais voir J'ai entendu un chant Je vais aller voir ce que c'est Le jeune homme va entendre Et va voir un jeune homme Accrocher C'est sur les grillages Et donc il va faire comme lui Il va s'accrocher au grillage Et il va écouter la chorale Et il va se mettre à pleurer Tellement qu'il va trouver ça beau Et c'est là en fait Que les autres La chorale Vont les voir Et donc vont discuter avec lui Et ils vont découvrir Que c'est une voix soprano Donc c'est une voix Plus féminine Que masculine Que le jeune homme possède Il leur dit justement Qu'il veut rentrer dans la chorale Mais malheureusement En fait il est soprano Et en fait Il montre vite fait Ses talents Et on voit très clairement Dès le début Que ça ne colle pas Avec tout le monde Il y a certaines personnes Qui n'apprécient pas Parce que forcément Pour les chants Il ne serait pas rangé Avec les garçons Mais il serait rangé Avec les filles Donc ça pose problème Forcément pour certaines personnes Donc ça C'est l'estré En fait Dans ce qu'on va découvrir Un peu plus tard Dans le volume En fait on découvre Que ce jeune homme Donc ce jeune homme Donc il a une sensibilité Mais en fait Sa sensibilité Est encore plus puissante Que ça Parce que en fait Les bruits ambiants Jouent sur son moral Influence sur son moral C'est à dire Que s'il va entendre Des sons positifs Il va être joyeux S'il entendre Des sons négatifs Il va être triste On va aussi découvrir Donc forcément Et si ce jeune homme En train d'essayer De se faire acéter Auprès de la chorale Se faire acéter Forcément Par les autres Parce que forcément Comme je te l'ai expliqué Au tout début On voit qu'il y en a Certains qui n'ont pas apprécié On voit très clairement Et très rapidement Qu'il y a un ou deux personnages Qui changent assez rapidement D'avis Ils tournent le dos En fait A leurs avis premiers Mais parce qu'ils l'ont vu Chanter En dehors De cette journée là Je crois que c'est le lendemain Ils le voient chanter Ils se rendent compte Que oui finalement Ce gamin a quand même du talent Donc ça serait con De le laisser partir Alors qu'ils prient La voir dans leur chorale On va avoir bien entendu Les personnages Qui vont mettre Beaucoup plus de temps Voir qui ne vont pas Du tout acéter encore Pendant ce premier volume Justement Ce qui va se passer entre eux Et on va avoir aussi Le problème Que justement Beaucoup de gens Sont intéressés Par sa voix Car elle est tout simplement Magnifique Divine Et qu'elle transperce Les gens en plein coeur Donc c'est ça Qui est plutôt sympa Et c'est surtout aussi De voir l'hypersensibilité De ce jeune homme Cette sensibilité Par rapport au bruit En bouillant Etc Qui joue sur son moral Qui joue sur son influence Et aussi Ce combat en fait Vu que c'est un garçon Qui n'a pas encore muet Ce combat en fait De se faire accepter Avec sa différence Et c'est ça Que j'ai su vraiment Apprécier Donc ça C'est Alors Ça on est sur Un méga Avec un pied dans le giga A coup de coeur Et là on est sur un giga Avec les deux pieds dans le coup de coeur On termine donc Avec le manga En proie au silence En ce qui concerne ce manga On va être dans le genre Sexisme Société Et reconstruction Et donc on va suivre les aventures En fait d'une prof Et de Enfin on suit principalement Quel personnage Une prof Sa meilleure amie Le futur mari De sa meilleure amie Et un élève Je vais t'expliquer un petit peu après Donc au tout début On découvre très vite Que la prof En question A un petit problème Avec le chéri Le futur mari d'ailleurs Parce qu'au tout début La jeune fille Nous annonce Enfin la jeune femme Plutôt Nous annonce Qu'elle va se marier Avec le gars Et on voit très clairement Que dès le départ Elle a un problème Avec ce mec Et on découvre très clairement Et puis de toute façon C'est dans le résumé Que ce mec en question En fait L'a violé Et Il continue en fait D'avoir une relation Régulière Mais en fait Elle n'est pas spécialement d'accord Elle est juste Dans le truc De faiblesse De peur De tout ce que tu veux Qui accepte Ce qui se passe Plus ou moins Elle essaie de le revoir Elle essaie de D'avoir des actes Mais sans vraiment Avoir envie Et donc Ça c'est les grandes lignes Puis on suit aussi Les aventures D'un élève Qui aurait des aventures Avec une femme mariée Et en tant que prof Elle est obligée Donc du coup D'avoir un Vu que c'est sa prof principale De discuter avec le jeune homme En lui demandant du coup Est-ce que c'est vrai Cette rumeur Qu'est-ce qu'il se passe Etc Etc Et c'est là en fait Où on a Un énorme Échange Entre les deux personnages clés Donc l'élève Et la prof Sur justement L'acte Et le fait d'être forcé Le fait De devoir faire certaines choses Et donc Ça oppose La vision de la femme Et de l'homme Et j'ai trouvé ça Très intéressant Parce qu'on voit Parce qu'on voit un jeune homme Qui dit que Soi-disant Il n'avait pas le choix Il fallait qu'il couche Avec la femme mariée On voit la prof Qui elle considère Que non Pas forcément Si t'avais pas envie Vu que t'es un mec T'es supérieur Vu que t'as la force T'as la supériorité Au niveau de la force Etc Donc tu peux très bien dire non Etc Etc Et c'est quelque chose De très intéressant On découvre donc En fait Comment Et comment ça s'est passé Aussi pour la prof Par rapport à la première fois Où Elle et l'homme L'ont fait Et à quel point C'était du viol Et Voilà Alors Sache que les images Par rapport à tout ça Par rapport surtout au viol Ne sont pas J'avais peur en fait Surtout quand Bruno Du coup D'Akata M'a voulu me protéger Je me suis dit qu'on allait avoir Des images trash Des images Percutantes Surtout vu l'âge conseillé Du manga Et en fait Ça reste Correct Ça reste soft Pour une personne aussi Comme moi J'insiste Parce que je ne sais pas Si tu le sais Mais en fait J'ai subi des attouchements Enfant De 8 à 12 ans Et J'ai aussi Eu Un Je me suis mis en coup Une seule fois Et Je me suis fait Violé Plus d'une fois Plus Voilà J'ai eu droit à la torture mentale A la violence Et Au viol Donc voilà Et Je pense que c'est aussi à cause de ce bagage Que Bruno avait peur pour moi Mais en fait Ça passe Pour l'instant Ce premier volume Ça passe crème Par rapport à ça Par rapport à ma sensibilité Aussi assez extrême Mais je trouve que le manga Est très beau Très intéressant Et qu'il mérite d'être lu Je pense pas Que Beaucoup de mecs Qui vont lire Vont réfléchir Et vont Peut-être agir Différemment Ça c'est clair et net J'ai gros doute Mais en tout cas J'ai trouvé ça très intéressant Et beau au niveau de la lecture Et Là aussi On est sur quelque chose Vraiment de très magnifique Alors Je le redis au cas où Pour ceux qui ne me connaîtraient pas Mais c'est pas parce qu'on me l'a offert Que je dis Que du bien Mais Comme Dieu le sait Quand je sélectionne des titres d'Akata Que j'ai vraiment envie de les lire Je tombe rarement sur des déceptions Les seuls mangas Comme par exemple A l'arrière Whispering Que j'ai testé Je l'ai testé par curiosité Et pas par J'ai vraiment envie de le lire Alors que ces trois oeuvres là C'était des J'ai vraiment envie de le lire Et c'était pas de la curiosité Donc c'est ça aussi la différence Parce qu'il y a eu certains titres d'Akata Où j'ai eu des déceptions Comme Ecladame Mais c'était la curiosité Ecladame Et pas de l'envie Voilà Je tiens à préciser Donc en tout cas Toujours est-il Très très belle découverte Pour la collection large de Akata Je surkiffe l'idée Et j'ai très très hâte de savoir J'en ai des frissons d'ailleurs J'ai très très hâte de savoir Ce que ça va donner sur l'ensemble Cette vidéo 100% Sur les nouveautés des éditions Akata Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Je te mets à côté de moi Les dernières vidéos de Akata Que j'ai fait sur la chaîne Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oublie pas de liker Commenter et partager cette vidéo N'hésite pas à me dire d'ailleurs Que le titre des trois Qui t'intéresse le plus C'est celui qui t'intéresse le moins Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye